Est-il possible de nourrir un malade en plein commun ? Éléments de réponse à suivre dans ce journal magazine. Passons d'abord à l'actualité. Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur la télévision nationale congolaise à travers cette grande édition du journal de la mi-journée. Les relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et la République d'Angola sont au beau fixe. Le président de la République, Félix Antoine Tiseké de Chulombo, a reçu hier samedi 27 mars, dans son bureau de travail de la Cité de l'Union africaine, une délégation de la République d'Angola venait lui apporter le message de son homologue d'Angola, Joao Lorenzo, le reportage avec Rachel Fouty et Roger Djei. Réçu en audience ce mardi 27 mars, le ministre de relations extérieures de la République d'Angola, Tete Antonio, était porteur d'un message du président angolais, Joao Lorenzo, adressé à son homologue congolais et président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tiseké de Chulombo. Ces messages dont la ténère n'a pas été livrée touchent essentiellement les questions bilatérales entre la RDC et l'Angola, mais aussi les questions d'intérêt commun du continent africain. Le courant entre Luanda et Kinshasa, on ne le décrit plus, c'est un courant qui passe bien et à tout moment on peut se consulter sur des questions d'intérêt de deux pays. En ce moment, le président Tiseké de préside l'Union africaine qui est notre organisation mère. Et donc toute l'Afrique a les yeux tournés avec Kinshasa. Et chaque fois que nous avons besoin de conseils, c'est ici que nous venons le prendre auprès du président de l'Union africaine et aussi pour se concerter sur des questions d'intérêt de notre continent. Vous savez au même moment aussi que je crois que notre sous-région n'a jamais été aussi béni que ça en temps et sur le plan de leadership des organisations, non seulement l'organisation continentale, mais aussi des organisations sous-régionales. Vous savez que le président Jean-Lerenceau préside la conférence internationale de la région des Grands Lacs. Juste à côté, la République du Congo préside la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Et donc ce sont trois organisations importantes qui sont présidées par trois présidents de pays voisins. C'est une très grande chance pour notre sous-région pour pouvoir donner notre contribution aussi pour la solution des défis que nous avons du point de vue du développement économique, du point de vue de la pacification totale de notre continent africain pour qu'on ait vraiment l'agenda 2063 accompli dans le meilleur délai et dans les meilleures conditions. Le devoir de nous tous aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'on procède à la mise en œuvre de cet agenda. Du reste, à tout moment que cela ait besoin, sûrement on ne manquera pas de se consulter les uns les autres pour faire en sorte que la présidence de l'Union africaine assumée par la République démocratique du Congo soit, n'est-ce pas, un succès, un succès qui reflètera non seulement les intérêts de tous, mais aussi c'est un succès à nous tous. La République d'Angola a toujours soutenu la République démocratique du Congo et son président Félix Tshisekedi pour la réussite de son mandat à la tête de l'Union africaine. L'ambassadeur américain République démocratique du Congo, Mike Amer, a été reçu hier dans l'après-midi par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, l'objet de sa visite était celui de remettre au chef de l'État l'invitation pour participer par visioconférence au sommet sur les changements climatiques et la préservation de l'environnement qui se tiendra du 22 au 23 avril de l'année en cours, propos recueillis par Rachel Foutou et Coco Molucho. Je suis venu aujourd'hui pour lui donner à Son Excellence le président Tshisekedi en invitation du président Biden à participer dans un sommet sur les changements climatiques et la préservation de l'environnement. Le président Biden aura un sommet virtuel avec 40 d'autres leaders du monde, qui a inclus le président Tshisekedi, pour le 22 avril et le 23. Et c'est très important de suivre la conversation que le président Tshisekedi a eue avec notre vice-présidente Kamala Harris, où elles ont discuté la possibilité de renforcer notre coopération sur la question de l'environnement. Parce que vous savez, une forêt très importante, la forêt du Congo, qui est une forêt qui représente un poumon très important pour le monde. Et c'est très important de vous aider à le préserver. Et c'est ça la raison de ma visite aujourd'hui, de voir comment on peut continuer à travailler ensemble pour soutenir les efforts pour préserver l'environnement ici en RDC. On continue tous les jours à travailler ensemble pour promouvoir la paix et la prospérité. On discute toujours comment on peut promouvoir la paix à l'est du pays, par exemple, comment on peut promouvoir les amortissements américains. Mais avec l'administration Biden, on ajoute une autre paix, c'est la préservation. On parle de le partenariat privilégié pour la paix et la prospérité. Mais à cause que c'est très important pour l'administration Biden de combattre le changement climatique, on ajoute la préservation, la préservation de la nature, que c'est très important. Ça signifie qu'entre les deux pays, les relations sont renforcées et on travaillera de plus en plus ensemble pour affronter les grands défis, ne pas seulement pour le pays, mais pour le monde. Les travaux de la première réunion du comité exécutif de la SADEC appartiennent désormais au passé. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, en sa qualité du président en exercice de la Communauté économique de l'Afrique centrale et australe, a procédé à la clôture de ses travaux. Sylvie Mouembo nous en dit plus. Ces assises, premiers du genre en République démocratique du Congo, ont permis aux participants du comité exécutif du forum parlementaire de la Communauté économique de l'Afrique centrale et australe, des pays membres de cogité sur la situation socio-économique dans la sous-région de la SADEC. Dans ce monde des circonstances, le président en exercice de la SADEC et président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Christophe Mbosso Kodiapuanga, a retenu deux points essentiels lors de la lecture du rapport de fin mandat de son prédécesseur, Espérance San Francisco du Mozambique. Il s'est engagé à explorer des nouveaux horizons pour atteindre des nouvelles cibles afin de faire progresser les objectifs de ce forum parlementaire de la SADEC. La transformation du forum parlementaire régional reste donc notre rêve commun. Brisons les fossés entre nos institutions et nos populations. Jetons les bases solides pour l'avenir, car nous avons une jeunesse dynamique qui n'attend que des projets intégrataires et mutuellement avantagés. Je déclare clôt les travaux du comité exécutif. Au cours même de ces assises, le président en exercice de la SADEC et speaker de la Chambre basse du Parlement a annoncé que le sommet de chefs d'État et de gouvernement de la SADEC prévu en mars 2021 a été renvoyé pour le mois de juin de la même année. Cela permettra de faire des lobbying pour la transformation du forum. La paix et le développement de la partie est de la République démocratique du Congo étaient au centre de l'audience que le président du Sénat congolais a accordé à une très forte délégation de trois communautés des provinces du nord, du nord Kivu, sud Kivu et Ituri. Et le développement de la partie est de la République démocratique du Congo était au centre de l'audience que le président du Sénat congolais a accordé à une très forte délégation des trois communautés de provinces du nord et sud Kivu et de l'Ituri. Condus par Désiré Cachemois, les membres de ces communautés ont présenté les préoccupations qui émanent de la population de ces trois provinces coulées dans un cahier de charges qu'ils ont remis à l'honorable président du Sénat, Modeste Bahatiloukwebo. Le Sénat congolais étant l'émanation des provinces, le speaker de la Chambre haute du Parlement a promis à ses interlocuteurs de porter leur voix auprès des autres institutions pour que la paix revienne dans cette partie de la République démocratique du Congo touchée depuis plus de 25 ans par la violence qui occasionne des pertes en vies humaines de nos compatriotes. Nous, la démarche était la suivante, était de dire, honorable président, la situation qui est la vôtre, nous souhaiterons que vous puissiez être le porte-voix des cris de population de l'Est regroupés ici au sein du nord Kivu, du sud Kivu et de l'Ituri. Et donc, il a été attentif, il nous a écoutés et on lui a fait part de quelques propositions qu'il a promis de pouvoir les porter au plus haut niveau des institutions de la République. Et cela nous a fait chaud au cœur. Donc, pour nous, c'est un grand soulagement déjà de ce qu'on a eu cette grâce, possibilité de le rencontrer et de transmettre notre cahier de charges. La vice-gouverneure de la Provence d'Ulalaba, Fifi Masuka, a visité la voirie urbaine des Coloisy en pleine réhabilitation. ...deux chantiers, casques, reflétants pour la sécurité. Fifi Masuka Saimi a passé la journée dans les différents sites. Première étape, c'est l'avenir Ongongando. Le gouverneur intérimaire a suivi les explications des ingénieurs sur l'évolution des travaux. Après avoir éliminé les têtes d'érosion, la société est passée à la stabilisation de la route et au crusage des drains pour la canalisation des eaux. Tout au long de la visite, Fifi Masuka Saimi a eu droit aux innovations de la population qui l'a accompagnée jusqu'à cet endroit où sera jeté un pont afin de déboucher sur la route Kazembe. Cette route, longue de 3,5 km, va désengorger le rond-point Moingeji qui a toujours causé des embouteillages monstres. Le cortège s'est engagé dans les différents chantiers pour ensuite chuter sur la route Kazembe. Ici, la société s'appelle à tracer la route qui va donner au pont et rallier à Ongongando. De là, le vice-gouverneur, Fifi Masuka Saimi, est allé se rendre compte de l'évolution des travaux de construction d'un restaurant moderne doté à la police nationale congolaise, à l'état-major commandement. Sous une fine pluie, l'autorité provinciale a inspecté l'évolution des travaux sur la route Bypass qui est une route de contournement pour tous les camions poids lourds de la nationale train neuf vers les sociétés minières. Nous ne sommes qu'en train de suivre la vision du chef de l'État qui veut que cette province et toute la République... Une journée qui lui a permis d'évaluer les clauses des contrats si elles sont respectées par les partenaires. Global Technologies, une firme internationale implantée dans une vingtaine de pays africains, compte apporter son expertise dans l'usage des NTK en RDC. La délégation de cette entreprise a été reçue par l'envoyé spécial du chef de l'État, Massan Bakinoani, Cédric Kénina, pour d'autres détails. Au pied de l'avion, l'envoyé spécial du chef de l'État, Massan Bakinoani, qui accueille la délégation du groupe Global Technologies et son président, Jean-Paul Snit. Global Technologies, son rôle auprès des entreprises, des organismes gouvernementaux internationaux dans les environnements où la continuité des services est essentielle. Les changements des paradigmes politiques dans le pays ouvrent la voie à des investissements et capitaux privés qui voient désormais la RDC comme un Eldorado. Une nette amélioration du climat des affaires, impulsée par les chefs de l'État, président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tuchekidi. Cette délégation a été par la suite conduite par l'envoyé spécial du chef de l'État, Massan Bakinoani, auprès du ministre de Postes, Télécommunications, Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication, Augustin Kibasa, pour envisager l'installation de ces groupes en République démocratique du Congo. Global Technologies est dans plus de 40 États dans le monde, dont 22 en Afrique, et œuvre dans le vaste marché des hautes technologies en ayant comme expertise la conception, l'installation, de la maintenance des infrastructures, des systèmes techniques essentiels. La ligne Zongo 2, Kinshasa, est presque en phase terminale. Le directeur général de la SNEL a effectué une descente sur le terrain pour évaluer le niveau d'avancement des travaux. Edith Alakatala pour le détail. Les installations et outils des productions de la SNEL SA ciblent la répétition des inciviques dans le Okatanga. L'axe Likassi-Lubumbashi serrait à première vue les sanctuaires de ces criminels. La délégation de la direction générale de la SNEL SA qui séjourne dans ce coin du pays, après constat, s'en remet aux autorités compétentes pour finalement qu'une solution soit trouvée dans l'essence de sécuriser ces outils de production. Les maires de la ville de l'Ikassi, les responsables de la SNEL SA et les services de sécurité ont tenu une réunion de sécurité pour écouter la SNEL et envisager des mesures de répressions. On ne fait que voler les câbles depuis le 13 mars 2021 jusqu'à ce jour. Nous risquons de vivre la catastrophe à l'allure ouvrant les choses dans les trois mois qui suivent. La société a pris comme disposition de rencontrer M. le maire de la ville qui va réunir les membres du conseil de sécurité et dans l'entretemps, depuis le 13, nous sommes en partenariat avec le territoire de Cambove qui a mis à notre disposition la police. Ensemble avec un véhicule SNEL, nous faisons la patrouille pour décourager les insinuits. Tout porte à croire que cette fois, les choses vont aller dans l'essence de garantir la sécurité dans la fourniture en énergie électrique vu l'importance des activités minières bénéficiaires du service de la SNEL SA dans le Hokka-Tongue. Le chef de l'État, président de l'Union africaine, Félix-Antoine Tissegé de Chilombo a eu des entretiens avec le président de la commission de l'organisation panafricaine Moussa Faki en visite de travail à Kinshasa. Le président de la République a reçu par ailleurs un émissaire de son homologue de la Tanzanie venu lui remettre son invitation de participer au 18e sommet de la francophonie. Le chef de l'État a regagné le pays le lundi venant de la Tanzanie où il a assisté au funérail de son homologue John Pombé-Joseph Magoufouli, la synthèse du président avec Iban Bessoumouissa. Le président de la République, Félix-Antoine Tissegé de Chilombo, président en exercice de l'Union africaine, a regagné Kinshasa en début de semaine au terme d'un séjour en Tanzanie où il est allé rendre les derniers hommages à son homologue au Tanzanien John Pombé-Joseph Magoufouli. À Dodoma, devant une dizaine de chefs d'État et des gouvernements au stade national investis par des dizaines de milliers de Tanzaniens, le chef de l'État a eu de moins juste pour les hommages à l'illustre disparu au nom de l'Afrique et de la République démocratique du Congo, son pays. Sur le chemin de retour de l'aéroport international d'Ongili, le cortège présidentiel s'est arrêté au palais du peuple. Le chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions de la République, a tenu également à rendre hommage aux députés élus de l'Assemblée nationale Henri-Thomas Locondo, dont les obsèques étaient organisés dans les halls du siège du Parlement. Le chef de l'État s'est recueilli devant le corps du défunt. Il a ensuite, comme à l'accoutumée, salué et réconforté la famille biologique du regretté député Locondo avant de prendre congé de l'assistance, parmi laquelle les présidents de deux chambres du Parlement, Bosson Kodia, Bahati Loukwebo et le premier ministre Sam Maloukonde ainsi que plusieurs autres autorités et des personnalités venus rendre les derniers hommages à Henri-Thomas Locondo. Conduite par l'ambassadeur Donald Boots et une délégation du Bureau Afrique du département américain a rencontré au cours de la semaine le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sa mission consistait à assurer les suivis de l'échange téléphonique que le show de l'État a eu avec la vice-présidente des États-Unis d'Amérique, Kamala Harris, et une entrevue au cours de laquelle plusieurs sujets, notamment la paix sur le continent et la présidence congolaise de l'Union africaine, ont été évoqués. Le département d'État américain compte beaucoup sur une parfaite collaboration entre la RDC et les autres pays du continent, a indiqué l'ambassadeur Donald Boots. Par ailleurs, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine, est invité à participer au 18e sommet de la francophonie en novembre prochain à Tunis. L'invitation lui a été remise par le ministre tunisien des affaires étrangères, Otman Girandi, reçu à la cité de l'Union africaine par le chef de l'État, une occasion pour l'homme d'État tunisien de transmettre des vives voix au président de la République. Les félicitations de son homologue, Kaïs Saïed, pour sa mandature à la tête de l'Union africaine. Moussa Faki, président de la commission de l'Union africaine, a séjourné à Kinshasa. Le chef de l'État, président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'a reçu pour une longue séance de travail. Plusieurs sujets d'actualité au plan continental, notamment les réformes de l'organisation panafricaine et la gestion de la pandémie de Covid-19, étaient au menu de leurs échanges, a déclaré l'hôte du chef de l'État au sortir de l'audience. C'est désormais confirmé. La République démocratique du Congo a adhéré au mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé par visioconférence, jeudi 25 mars 2021, au 30e forum de chef d'État et de gouvernement du MAEB. À cette occasion, le chef de l'État a prononcé une allocution d'adhésion de la RDC au mécanisme africain d'évaluation par les pairs. La République démocratique du Congo devient ainsi officiellement les 41e membres adhérents au MAEB. Dans son allocution, le président de la République a souligné l'importance cruciale de la promotion de la bonne gouvernance et du renforcement de l'État des droits pour consolider le développement de l'Afrique. En fin de semaine, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu des entretiens avec l'ambassadeur Benoît Pierre, l'aramé du Canada. La participation de la RDC à une conférence internationale virtuelle sur le financement au développement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 était abordée au cours de leur entretien. Le diplomate canadien a remis par ailleurs le rapport de travaux parrainés par son pays. Ces travaux qui ont réuni une vingtaine d'ONG congolaises sur les enjeux et priorités relatifs à la protection des droits de la femme. 20 ans de travaux forcés pour les accusés dans les détournements des fonds alloués à la psychopie et à l'enseignement primaire secondaire. Le prélat catholique, le cardinal Fridola Mbongo a inspecté au courant de la semaine l'état d'effectuer des routes dans le plateau de Kimweza, des commémorations des journées liées à l'eau et à la tuberculose. Il a été question également pendant la semaine. D'après les statistiques, plus de 200 000 personnes sont touchées par la tuberculose en RDC et dans les mondes, 2,2 milliards n'ont pas accès à l'eau potable. Le résumé des événements ayant marqué la semaine avec Lucie Lavicicenda. L'actualité a été abondante cette semaine. Il a beaucoup plu sur Kinshasa et des dégâts importants sont enregistrés. Des habitations emportées, des quartiers entiers engloutis et des pertes en vie humaine. Le gouverneur de la ville-provence Kinshasa et le commissaire provinciale divisionnaire de la PNC se sont rendus à Lemba, par exemple, pour évaluer les dégâts. Le raglan du plateau de Kimoenza a reçu la visite de Fridolin Cardinal à Mbongo. Ce prélat catholique qui s'y est rendu pour la deuxième fois était accompagné du directeur pays de la Banque mondiale. Cette banque accompagne le gouvernement dans différents programmes de construction des infrastructures. Plus de 5 000 Africains perdent la vie chaque année à cause de la tuberculose. Et en RDC, il sont plus de 200 000 à souffrir de cette maladie. Une journée de plaidoyer a été organisée à l'occasion de cette célébration de cette journée et de lutte afin de mobiliser les ressources pour éradiquer la tuberculose en RDC. La RDC n'est pas à l'origine du variant coronavirus B12-14, comme l'a écrit un média français. C'est une mise au point du ministre de la Santé. Et Thémy Longondo a précisé que la pandémie à Covid-19 n'a pas commencé à RDC. Cette maladie qui nous a été imposée de l'Europe a-t-il ajouté ? Journée mondiale de l'eau sans eau potable à Kinshasa depuis quelques temps. Une journée placée sous les thèmes « La place de l'eau dans nos sociétés et comment la protéger ». La Régie des eaux a saisi l'occasion pour procéder à un état de lieu du secteur en RDC. Une rencontre du forum parlementaire de la CIRGEL se tiendra en début du mois prochain. Le secrétaire général de cette organisation, l'ambassadeur Onyunga Kakoba, était à Kinshasa pour l'annoncer au président des deux chambres du Parlement congolais. Christophe Mbosso et Modeste Bahati Loukwebo ont tous promis leur engagement pour la bonne tenue de ces assises. Le panier d'experts chargés d'accompagner la mandature du chef de l'État à la tête de l'Union africaine a été voir le premier ministre Samalou Kondi pour lui présenter la vision stratégique pour le plan d'action de la RDC à la présidence de l'Union africaine. Ils sont venus solliciter l'implication du premier ministre dans l'accomplissement de leur charge. 20 ans de travaux forcés, c'est le verdict rendu par la cour d'appel de Kinshasa dont l'affaire des tournements des fonds alloués au SECOP et à l'inspection générale de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Les accusés, Michel Djamba et Delphine Kampaï, devront aussi restituer 560 millions et 13 milliards de fonds congolais. Bourgons cette semaine en 5 minutes par cette femme entrepreneur qui a réussi à faire pousser le café à Kinshasa. Tissia Mukuna nourrit le rêve de faire revenir la RDC sur la liste des pays exportateurs du café qui est une boisson la plus consommée dans le monde. Chalain Jouane, physique qui vient de lancer la Tunisie pour la première fois, situation Covid-19, 300 000 morts. C'est le chiffre qu'a atteint le Brésil depuis le début de la pandémie. Ces titres et tant d'autres sont évoqués dans la page internationale Marie Calong. Ouvrons cette page africaine par l'Egypte où la route commerciale, l'une des plus fréquentées au monde, est bloquée suite à un énorme porte-container qui s'est échoué, frappé par une rafale de vent et Vengiven est coincé en travers du canal de Suez. Ce navire panaméen de 400 mètres de long contenant 219 000 tons de marchandises se rendait à Rotterdam en provenance de l'Asie. Toujours au Maghreb, la Tunisie a vécu un moment historique. Elle vient de lancer son propre satellite entièrement conçu par des ingénieurs tunisiens formés au pays. Chalain Jouane est un signal fort de valorisation de l'étude de sciences en Afrique. Résultat provisoire de la présidentielle au Congo Brazzaville, Denis Sassou Nguessou, président sortant, est réélu pour la quatrième fois avec 88,54% de voix selon la commission électorale. Et pendant ce temps, l'opposant de taille du président Sassou, Guy Brice Parfait-Kolela, a tiré sa révérence de suite de la COVID-19 quelques heures avant l'annonce des résultats provisoires. A l'international, le Bangladesh a enregistré 15 morts et plus de 500 blessés lors d'un incendie meurtrier sur Venue. Dans un camp de réfugiés, ce sinistre s'est déclaré le lundi dernier et a ravagé des milieux de temps de fortune de Rohingyas. Aux États-Unis, une fusillade au supermarché de Colorado a causé la mort à 10 personnes, dont un policier. Le présumé turaire Ahmad Alissa, un jeune homme de 21 ans, a été arrêté et inculpé. Élections législatives dans l'État d'Israël, quatrième en deux ans. Le premier ministre Benyamin Netanyahou est en tête, son garantie de former un gouvernement. Il va devoir s'activer pour rallier les appuis suffisants à la formation d'un gouvernement. Situation Covid-19, le Brésil a franchi le cap de 300 000 morts. Ce chiffre de morbidité de la pandémie à coronavirus vole de récord en récord en un an d'une pandémie désormais hors contrôle. Il y a peu, il faut le dire, que les États-Unis atteignaient le cap de 500 000 morts de la Covid-19. Et pour terminer, sachez que l'Europe fait face à une troisième vague de la pandémie à coronavirus. L'Union européenne va devoir durcir son contrôle d'exportation AstraZeneca et dans le viseur. La Commission européenne adoptera un durcissement du contrôle des exportations de vaccins anti-Covid fabriqués sur son sol. Une mesure qui devrait cibler AstraZeneca et qui alimente les tensions avec le Royaume-Uni, sans faire l'unanimité des 27. Quel est l'impact de la prise en charge nutritionnelle des malades dans les hôpitaux ? Les besoins nutritionnels et l'approche de cette prise en charge sont évoqués dans ce dossier signé Élisée Kambala. Le médicament de l'homme, c'est l'alimentation, car elle intervient dans toutes les étapes de la vie. L'alimentation joue un rôle très important dans la vie humaine. Il faut noter que derrière chaque aliment, il existe des vertus nutritionnelles ou encore médicinales. Dans ce que nous avons appris, toute maladie a un volet diététique qui doit être pris en considération. Ça veut dire, lorsque vous êtes diabétique, il y a un régime prévu pour les diabétiques. Lorsque vous êtes hypertendu, il y a un régime. Lorsque une dame est enceinte, il y a un régime prévu pour les femmes enceintes. Une femme allaitante, il y a un régime qui est aussi prévu pour la femme allaitante. Les vignards ont des régimes. Un malade qui vient, il est accidenté, il a un régime. Celui qui est en coma, il a un régime alimentaire. Ça veut dire, ce malade a un traitement qui s'appuie sur l'alimentation, sur des aliments. Et ce régime-là est donné en tenant compte du régime médical. En milieu hospitalier, quelle est la politique de la prise en charge nutritionnelle des malades ? Est-il possible de nourrir un malade en coma ? Nous sommes dans la cuisine diététique. Nous nous préparons les aliments par ici. Préparation des régimes des malades. Donc, nous mettons comme ça, après 6 heures du temps, les malades vont consommer. Et ce qu'ils consomment avec la sonne, nous prenons la bouillie que nous avons préparée à base de lèvres. Après, on commence à gaver à la personne. Il faut noter que chaque patient doit être soumis à un régime alimentaire adapté à son état pathologique. Le régime doit venir appuyer le traitement médical de façon à ce que le malade prenne le moins de temps possible à l'hôpital et sorte en bonne santé. Un malade qui vient, il est hyper tendu. En fonction de son taux d'hypertension, nous pouvons dire que ce malade va être à un régime des OD stricts, à un régime des OD larges ou à un régime des OD surveillés seulement, de façon à ce que la personne ne puisse pas déraper. Voilà ce qui justifie la présence des nutritionnistes et diététiciens dans les hôpitaux. Ici, à l'hôpital, le service est subdivisé en deux grands services. Nous avons le service des prématurés, la néonatologie ou la nutrition infantile. Et là, nous avons une équipe de nutritionnistes qui s'occupe des prématurés, de l'alimentation des prématurés, des prématurés internes ou externes. Et nous avons la grande équipe qui s'occupe de tous les malades hospitalisés, dont l'état de santé nécessite une prise en charge nutritionnelle. Ces malades sont disséminés à travers les différents départements de l'hôpital. Depuis un certain temps, quelques hôpitaux ne s'occupent plus de l'alimentation de leurs malades. Les universités, elles, n'ont pas cessé de former les nutritionnistes et autres diététiciens. Ils doivent être associés dans le traitement des malades. La présidente des nutritionnistes parle de la prise en charge en cas de besoin. Elle est au micro de nos reporters. La présidente de l'association des nutritionnistes et des diététiciens du Congo. Nous sommes là pour défendre la cause de la profession, défendre la cause de la profession et promouvoir la nutrition et la diététique au niveau de toutes les tendues de la République. Nous sommes vraiment très déçus parce que, en fait, la question de la prise en charge concerne le plus, en fait, c'est le gouvernement qui doit prendre en compte, trouver de l'importance dans le secteur de nutrition. Mais apparemment, ça c'est un constat que le gouvernement a tendance à ne pas trouver intérêt à la pratique des actes que posent les nutritionnistes. En fait, c'est où nous déplorons. Et c'est pourquoi même, vous voyez, vous trouvez que dans notre pays, dans les institutions, dans les structures sanitaires de l'État, il n'y a pas beaucoup de structures de l'État qui ont des nutritionnistes. C'est plutôt les expatriés, lorsqu'ils arrivent en privé, qui connaissent l'importance de la nutrition. Ils impliquent les nutritionnistes dans la prise en charge diététique. Fondé de la commémoration de la date historique du 8 mars et l'application de la femme dans le développement du pays, sujet expliqué aux femmes par la présidente des mamans chrétiennes catholiques de la ville de Beaumont, Maloumbéla, pour les détails. Ces femmes de toutes les couches sociales, venues de tous les coins de la ville portuaire de Beaumont, ont répondu à ce rendez-vous du savoir, savoir sur les droits de la femme et les leaderships féminins. Une initiative digne à filles du pays, sous suesse de la faible prise en compte des femmes congolaises en général et celle des Beaumont en particulier au sein des organes de prise de décision. Pour leur implication dans la lutte contre les inégalités et les pésanteurs, Mme Justine Loubamba s'est adonnée à cet exercice pédagogique pour leur expliquer leur rôle social dans le développement du pays et le contour des droits de la femme. Pétris de savoir-faire, des talents, au même titre que l'homme, les femmes de la ville de Beaumont doivent s'élever. En tant que chrétienne, avec ce que nous avons appris au niveau de l'église et avec le thème du mois de la femme, nous avons voulu faire comprendre à la femme que nous pouvons être, nous devons être lidères dans ce que nous avons, ce que nous pratiquons, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, que ce soit sur le milieu professionnel, dans nos entreprises ou dans notre petit commerce où la maman maraîchère, elle doit être lidère, elle doit créer la différence dans ce qu'elle fait. Nous avons sensibilisé nos mamans pour dire, quand on demande aux mamans d'aller s'enrôler, les mamans, nous traînons les pas. Nous traînons les pas, nous ne savons pas pourquoi. Aujourd'hui, nous devons réveiller la maman qu'elle aille se faire enrôler, qu'elle puisse participer, qu'elle puisse adhérer au parti politique. C'est la raison pour laquelle on a dit aux mamans, levez-vous, ne traînons plus les pas. À l'issue de cette rencontre, la présidente de cette plateforme qui regroupe les mamans chrétiennes catholiques, Justine Loubamba, a pris l'engagement de mener des campagnes de socialisation pour l'adhésion massive des femmes et jeunes filles de Beaumont dans des questions politiques et socio-économiques de la République démocratique du Congo. Moanda, cité pétrolière du Congo central, peut générer plus de recettes. Un dispositif informatisé vient d'être installé sur place. José Baytombo pour le commentaire. Le gouvernement de la République a initié des réformes courageuses dans le secteur de finances publiques en République démocratique du Congo pour lutter contre le collage de recettes, la fraude douanière et fiscale, ce qui a permis de booster de 20% les recettes dans les camps du trésor public. En cette période de Covid-19, en croire le source proche du ministère de Finances, parmi ces réformes, la création de la chaîne informatisée de recettes avec tous les intervenants du secteur pour de raison des transparences et des traçabilités de tout encaissement. C'est dans ces cas qu'il faut placer le logiciel Sidonia de la direction générale de Douane et Axis, précise le directeur provincial de la DGDA Congo central. Il constitue sans contestation les derniers maillons de la modernisation impulsés par la haute hiérarchie actuelle de la DGDA conformément à la vision de son excellence, monsieur le président de la République, j'ai cité monsieur Félix Tshiseke de Chilombo. Système douanier automatisé qui vient d'être aussi installé au poste de Mwanda. C'était l'implantation de notre logiciel Sidonia World dans le bureau de Mwanda, c'est-à-dire Kilaou, Banana et Yema, faire une imitation, disons, du système manuel au système informatisé. Parce que c'est un système qui fait que dans le guichet unique, tout soit hors papier, que nous puissions quitter le format papier pour entrer dans le format informatisé, automatisé, et que la douane migre dans la douane sans papier. Éloigner davantage les agents percepteurs de toute manipulation d'argent, leur éviterait toute tentation de détournement. mini-festival des ballets théâtres organisé par l'union des artistes comédiens du Congo à l'occasion de la journée internationale des théâtres. D'autres précisions dans ce reportage. Le théâtre va se passer autrement. L'union sacrée n'est pas seulement dans la politique, mais l'union sacrée se trouve aussi dans le théâtre. Ici, on parle de théâtre du réveil. 27 mars 2021, journée internationale du théâtre. L'union sacrée des artistes comédiens du Congo prend le changement de mentalité et la lutte contre les antivaleurs qui ont eu domicile dans notre métier. Pour ce faire, l'union sacrée des artistes comédiens du Congo sollicite l'intervention personnelle de son Excellence Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo, président de la République, chef de l'État, pour la mise sur pied d'une politique culturelle pouvant permettre aux artistes comédiens de vivre de leur zèvres. Adhésion à l'union sacrée pour la nation dans les provinces continuent. Les députés provinciaux de l'espace Grand Bandoundou ont signé l'acte d'engagement pour soutenir le chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo-Guillaume, Koukma-Mengi-Pange. Ce n'est ni très tôt ni trop tard. Le moment, celui-ci, est venu à temps pour cette battue politique menée par le cadre de l'union sacrée en vue d'obtenir la majorité, sinon toute la majorité, dans les assemblées provinciales de l'espace Le Grand Bandoundou. Entendez la province du Congo, la province de Maïdombé et le Kualou. Dans la jonction, c'est Laurent Batumona des FPAU qui a fait entendre raison aux députés provinciaux qui ont apprécié la vision du chef de l'État et président de la République, Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo, vision qui ouvre autant des perspectives économiques, sociales et politiques sans temps. L'union sacrée fait bon écho dans la contrée du Grand Bandoundou et c'est de bon ton que l'on s'y adhère. Yezuki Tengue, au conseiller du président de la République, déjà très sollicité par la classe politique, les associations, les organisations non gouvernementales, venaient à recevoir les caucus de députés provinciaux des trois provinces du Bandoundou. Une chose importante, s'offrir des actes d'adhésion de l'union sacrée. Ceci devient un engagement pour accompagner le président de la République, Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo, dans ce qu'il mène, pour restaurer les Congolais, eux et leurs droits. Les actes ont été pris et signés et même cette belle photo de famille qui a marqué l'événement. Photo témoin, dirait quelqu'un. Le cordon du caucus Jean-Rombo-Mongwele n'a pas tari de loge. Cette vision du président de la République est le député provinciaux du Grand Bandoundou rentre chez eux en moissonneur. C'est par ici que nous mettons un terme à ce journal-magazine de la mi-journée sur la télévision nationale congolaise. Julien Piana l'a réalisé, Médame Bouyal l'a coordonné. C'est parti. C'est parti.